Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40. Un CAC 40 qui reprend environ 1,5% après le recul généralisé sur les marchés. Hier qui a fait connaître à lundi ce parisien sa plus forte baisse en deux mois. Un regain de volatilité sur la séance d'hier dû à la progression du variant Delta qui crée un contexte d'incertitude sur la reprise économique mondiale alors qu'un pays comme le Japon a dû instaurer un état d'urgence hier quelques jours avant le début des Jeux Olympiques dans le pays. On note d'ailleurs que les principaux indices asiatiques ont clôturé en ordre dispersé ce matin. Le Hang Seng qui avait signé la plus forte baisse hier matin reprend près de 1% tandis que le Nikkei continue son recul et cède 0,6%. Au-delà du variant Delta, rappelons que l'incertitude sur les marchés est également alimentée par les questionnements autour du changement de ton de la Fed depuis mi-juin mais aussi par les difficultés d'entente au sein de l'OPEP Plus sur un relèvement des quotas de production. Les récentes déclarations de la Banque Centrale Chinoise sur une potentielle réglementation plus forte des fintechs dans le pays laissent également planer le doute sur le potentiel de croissance des entreprises chinoises cotées à l'étranger et notamment à Wall Street. Dans ce contexte, les rendements obligataires progressent légèrement portés par un mouvement de fly to quality des investisseurs. Le taux à 10 ans aux Etats-Unis remonte à 1,33% tandis que l'OAT à 10 ans en France revient aux alentours des 0,03%. Les investisseurs qui suivront aujourd'hui la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 avec notamment un ordre du jour qui concernera la fiscalité mondiale des multinationales. Après l'accord au G7 et la quasi-unanimité au sein de l'OCDE, la question sera d'enteriner la mise en place d'une fiscalité minimum de 15% pour les multinationales mais aussi la répartition des recettes fiscales en fonction des pays où le chiffre d'affaires de l'entreprise a été réalisé. Côté valeurs à suivre à présent à Paris, le rapprochement entre TF1 et M6 progresse. Les groupes Bouygues, RTL Groupes mais aussi donc évidemment les groupes TF1 et M6 ont annoncé la signature d'un certain nombre d'accords sur le sujet pour un rapprochement qui devrait se faire d'ici la fin 2022. CGG déclare de son côté prévoir un chiffre d'affaires annuel stable par rapport à l'année 2020 ainsi qu'un EBITDA d'environ 310 millions de dollars. On note que Airbus annonce de son côté avoir livré 297 appareils au premier semestre 2021 avec notamment un rebond de son activité en juin à la faveur de la réouverture des économies. Sur ce dernier mois de juin, le nombre d'appareils livrés par Airbus se monte à 77 tandis que 73 nouvelles commandes ont été enregistrées sur ce même mois. Et on note pour finir donc rapidement sur le front des matières premières que le baril de Brent progresse ce matin. Il remonte juste en dessous des 75 dollars. Bisous-titrage Société Radio-Canada Bisous-titrage Société Radio-Canada